C'est à vous la suite avec Marion, Antoine et avec nous ce soir une comédienne accomplie, jeune maman qui dans un premier livre très émouvant raconte l'actrice légendaire et la femme qu'elle a trop peu connue, sa mère Romy Schneider. Est-ce que vous pensez aussi au temps qui passe ? Je veux dire, est-ce que vous pensez que le temps peut abîmer votre beauté ? Ma beauté ? Non, je ne pense pas à ma beauté, je pense que le temps passe trop vite pour ma vie, ma vie, ma vie, ma vraie vie. Et c'est parfois un peu difficile de lier le métier et la vie privée ensemble, ça c'est vrai. Comme j'ai fait un grand arrêt, une grande pause pour ma petite Sarah, j'ai eu un peu de difficulté de me remettre dans le métier. Bonsoir Sarah Gézini. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir à l'occasion de la beauté du ciel, ce surnom que vous donnez à votre fille. Anna, la beauté, il en est question dans cet archive de 1978 et cette préoccupation constante de votre mère, ce n'est pas la beauté, c'est le temps qui passe trop vite et qui l'empêche d'être avec vous et d'être dans la vraie vie. C'est magnifique. Heureusement que je la connaisse cette interview parce que je l'aurais découvert avec vous, ça aurait été plus... Oui, 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 oui. Être dans la vraie vie, c'est ce qui vous préoccupe aussi, c'est ce que je trouvais absolument merveilleux dans le récit que vous faites. Quand on vous arrête dans la rue et qu'on vous parle de votre mère, vous avez envie de dire mais parlez-moi de moi, de ma vie, de la vie que... Non, pas de moi, la comédienne, mais moi ce dont j'ai envie de parler, c'est de ma vie, de la vie de tous les jours, de... Oui, enfin, je suis d'accord. Je résume un peu. Je suis d'accord, mais c'est pas exact. C'est-à-dire qu'on me parle de l'actrice et moi, quand j'entends son nom, son nom d'actrice, j'ai toujours un petit... Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ma mère. Et pas l'actrice dont on vient vous parler. Voilà, et un peu moins l'actrice. Voilà, et puis d'une manière générale, les enfants se moquent un peu parfois du métier de leurs parents. Ah oui, oui. Ils veulent leurs parents pour soi et voilà, aussi simplement. Mais voilà. Voilà. Ce livre, il est touchant parce que vous y posez des questions très profondes. Comment faire le deuil d'une mère que le monde entier idolâtre ? Comment devenir à son tour mère ? Comment vivre lorsqu'on est habité par la mort ? Personne ne veut oublier ma mère à part moi. Tout le monde veut y penser sauf moi. Personne ne pleurera autant que moi si je me mets à y penser. Parce que chaque fois que vous entendez son nom, vous entendez aussi... Son absence. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ce qui m'intéressait, c'était de raconter comment une famille aussi se débrouille avec ses morts. Et comment on vit avec ses morts. Et comment on en parle à l'intérieur d'une famille. Alors, j'ai pris la mienne parce que je la trouve très intéressante. C'est vrai qu'en même temps, quand je suis devenue mère, mais c'est valable aussi pour les pères. Quand on devient parent, on se pose la question de quel genre de parent on veut être. Et donc, on se demande mais alors quel enfant j'ai été et quel parent moi j'ai eu. Et comment je vais transmettre tout ce que je sais aujourd'hui. Et de quelle façon. Et comment je vais assurer à mon enfant une stabilité. Comment je vais lui apprendre à être solide et en même temps sensible. Et voilà, c'est des questions sans fin et universelles, je crois. Et donc, je voulais parler de ça. Et puis après, je me suis rendue compte. Ça, c'était le point de départ du livre. Et je me suis rendue compte en découvrant l'amour maternel que j'avais moi un amour très angoissé, très préoccupé. Parce que j'avais l'impression qu'elle allait mourir comme mon frère est mort. Que moi, j'allais disparaître. Parce que je sais que les mères peuvent mourir et que les enfants, malheureusement, peuvent mourir avant leurs parents. Et ça arrive en plein de famille. Donc, j'étais déterminée quand même et conditionnée par ça. Et je voulais peut-être dédramatiser. Et peut-être, je pense qu'aussi, au fond, je voulais réclamer d'avance l'indulgence de ma fille en lui disant « Écoute, si je t'embrasse trop, si je t'étreins trop, si je te regarde trop, pardonne-moi, j'ai des raisons ». Alors, ce livre, on a l'impression que c'est aussi une manière de vous réapproprier un petit peu votre mère. Dont vous vous êtes peut-être sentie dépossédée. Ou en tout cas, de tracer un portrait plus nuancé d'elle, moins caricatural. Oui, c'est sûr qu'un être humain, il est complexe, il traverse plein de choses dans une vie, il vit plein de choses. Et donc, j'ai toujours trouvé qu'il y avait des raccourcis et des caricatures, comme vous dites, et des portraits réducteurs. Voilà. C'était toute joie et soleil dans la vie. Mais elle n'était pas que l'arme. Oui, voilà. On ne peut pas être soit l'un, soit l'autre. Oui, vos dépendantes, elle était aussi vivante et joyeuse. Et en tout cas, le portrait que vous en faites, vous avez déclaré dans le journal Elle, j'ai un rapport très sain avec ma mère. Parfois, je lui dis « tu m'emmerdes, tu m'agaces, je la démystifie, j'ai tellement entendu des mystifications à deux balles ». C'est vrai que c'est une manière comme vous dites... Ça, je l'ai dit dans le Elle, je n'ai pas dit dans le livre. Oui, oui. Mais c'est vrai que c'est une manière de l'humaniser aussi. Oui, et puis... De vivre avec elle. Vous disiez « comment vit-on ? » Ça suffit, c'est déjà très bien et c'est déjà suffisant. Et puis, oui, c'est toujours compliqué quand on entend parler des gens qui vont projeter quelque chose. En même temps, qu'est-ce que je peux faire ? Elle était actrice bien avant que je naisse. Elle avait une vie bien accomplie avant que je naisse. Alors, je partage avec le reste du monde. Et toute cette mystification, elle-même, l'a rejetée. Vous êtes la première star française. Oh, arrêtez ce connerie-là. Je ne suis pas une star, ni une star française. Je ne suis pas star du tout. Je n'aime pas ces mots. Excusez-moi que j'ai dit une vulgarité. Mais vous êtes une star quand même. Non, non. Enfin, je n'aime pas le mot. Je n'aime pas le terme. Comment vous vous qualifiez vous-même ? Je suis une comédienne qui fait de son mieux, c'est tout, qui donne le plus possible. Un petit peu de joli dans le cas. Alors, pendant que vous vous lavez les mains, votre fils s'appelle Anna. Vous écrivez un prénom éloigné de tes parents, du reste de ta famille, que tu pourras donc t'approprier et faire tien. Précisons que quand même, parmi ses seconds prénoms, elle a celui de Roselle. Oui, mais je ne l'ai pas écrit. Je l'ai écrit différemment. Mais vous êtes émue parce que vous les connaissez, ces images ? Oui, bien sûr, je les connais, évidemment. Et puis surtout, j'aime sa façon de parler. Je la trouve géniale. Elle a tout à fait raison. Je trouve ça très bien de parler comme ça, de ne pas se la jouer. Je trouve ça très bien. Elle est géniale et hyper moderne, en vrai. C'est ce qui me frappe, là. Oui, parce que ce n'est pas au siècle dernier. À 1978, si, si. Si, c'est au siècle dernier. Pour mieux connaître votre mère, Sarah Biazzini, vous avez aussi rencontré ceux qui l'avaient côtoyé de près, ceux qui ont joué avec elle à ses côtés, Alain Delon, Philippe Noiret, Michel Piccoli, aussi Michel Piccoli et votre mère, qui ont souvent formé un couple au cinéma. Ils ont tourné ensemble à six reprises. Il y avait une vraie complicité entre eux. Voici ce qu'il disait à ce sujet. C'était dans l'émission Les Nouveaux Rendez-vous, le dimanche, sur TF1, il y a 40 ans maintenant. Une émission présentée par quelqu'un que Marion connaît particulièrement bien, Ève Ruggieri. Il y a une très jolie phrase de vous. Vous dites « Nous formons avec Romy Schneider une société à responsabilité illimitée ». Oui, c'est plus gai que les SARL, non ? Oui. Et puis, je dois dire que Romy et moi, nous avons une sorte d'imagination, d'amusement dans le jeu, qui nous permet de faire des choses qui dépassent un peu le bon courant du bon goût sage. On peut se déchaîner très facilement avec elle. Voilà, vous racontez aussi votre première rencontre avec Claude Sauté, réalisateur avec lequel elle a beaucoup tourné. Vous avez 20 ans, votre cœur est prêt à exploser. Vous écrivez « Il est bouche bée ». « Je m'assois » et il répétera « Alors ça, belle surprise. J'ai tout vu passer sur son visage, écrivez-vous, être pris de court. » Sa stupeur, son émotion devant lui, 20 ans après, la fille de son amie tant aimée dont la disparition brutale le laissa profondément bouleverser. Claude Sauté qui l'a dirigé à 5 reprises et qui la connaissait donc forcément très bien. On la connaît bien. C'est quelqu'un de très généreux, très spontané, très absolu. C'est pas seulement un animal d'un star, monsieur ? Non, non, pas du tout. D'ailleurs, c'est une chose curieuse parce qu'elle réfléchit beaucoup, même très froidement. Mais quand elle tourne, elle tourne presque totalement avec son instinct. C'est pour ça qu'on peut toujours arriver à tirer des choses nouvelles. Qu'est-ce que cela vous a apporté de les voir et de parler avec eux ? Beaucoup d'émotions. C'était merveilleux. C'était des hommes incroyables, d'une élégance, d'une dignité. Je ne sais pas, il n'y a pas assez de termes pour les qualifier tellement, tellement. Enfin, c'est l'incarnation de l'élégance au masculin. Vraiment. Et puis, je savais qu'il l'avait aimée énormément et bien regardée et bien vue et bien perçue. Enfin, voilà, je savais qu'en allant les voir... En même temps, je n'avais aucune liste de questions. D'abord, je ne me rappelle de rien. En même temps, je vous jure, on était... Oui, d'avoir eu envie de serrer dans vos bras. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est vrai. Oui, oui, bien sûr. Mais je n'avais pas de questions préparées. Et je me souviens à peine de ce dont on a parlé, à part qu'on était émus. Oui, oui, on était très émus et c'était beau, quoi. La beauté du ciel, c'est le titre de ce livre, avec cette photo absolument sublime de vous deux, Romy et sa petite Sarah, qu'elle avait tant envie de voir ce qu'elle expliquait en 1978. Je continue à dire qu'elle était extrêmement moderne, en tout cas dans sa façon de s'exprimer. Une espèce de naturel qu'on aimerait tous avoir. On recommande ce livre qui est très émouvant. Dans les premières pages, vous nous saisissez avec un coup de fil qui vous est passé par un capitaine de gendarmerie. Que je salue et avec qui on a échangé des messages aujourd'hui, d'ailleurs. Je la salue. Elle est formidable parce qu'elle trouve les mots pour vous annoncer la nouvelle qu'elle vous annonce. Dans les premières pages de ce livre.